Un livre important, écrit par un homme très important, mité-épopé, par M. Georges Dumézil. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous cherchez ? Oui. Les indo-européens, la notion d'indo-européen a été reconnue, découverte au XIXe siècle, essentiellement par des linguistes. On a constaté, par des correspondances de vocabulaire et de grammaire de plus en plus précis, allant jusqu'à des questions d'accent, que des peuples comme les Indiens, les Iraniens, les Grecs, les Latins, les Germains, les Celtes, les Slaves, parlaient des langues dérivées d'une langue commune. Et dès le début, dès le XIXe siècle, on s'est dit que la communauté de langue implique, non pas communauté de race, non pas communauté politique, mais au moins un minimum de communauté de civilisation. Et la civilisation, à ces époques très anciennes, c'est essentiellement la religion et tout ce qui dépend de la religion, le droit lui-même est de la religion, etc. Et alors, dès le début, dès le milieu du XIXe siècle, il s'est développé une mythologie comparée en même temps qu'une linguistique comparée. Seulement, la linguistique comparée est devenue de plus en plus rigoureuse, tandis que la mythologie comparée s'est perdue très vite dans les théories générales. On expliquait tous les mythes par le soleil et puis ensuite par l'agriculture, tu vois. Et elle est arrivée à des résultats décevants et pratiquement à la fin du XIXe siècle, elle a été abandonnée. Et c'était une très mauvaise étiquette pour quelqu'un qui entrait dans la vie scientifique que de prétendre s'occuper de tels problèmes. Seulement, il faut bien quand même reprendre les choses qui semblent condamnées. Et alors, à partir de 1924, en tâtonnant, en écrivant beaucoup de choses que je ne renie pas, en fait, c'était des exercices, c'était des gammes, à partir de 1924, j'ai essayé de reconstituer, par la comparaison des, disons à peu près, des plus vieux textes de l'Inde, de Rome, du monde scandinave, reconstitués des morceaux, et finalement, d'assez gros morceaux et des morceaux cohérents, formant presque l'ensemble de l'idéologie des Indo-Européens, idéologie s'exprimant dans la théologie, dans la mythologie. Vous pourriez nous donner comme exemple les deux héros dont vous décrivez la vie dans la première partie de votre livre ? Il s'agit d'un héros épisodique de l'épopée indienne, et d'un héros très populaire dans toute la Scandinavie, aussi bien au Danemark qu'en Suède et en Norvège. Il s'agit d'un héros qui naît dans forme monstrueuse, avec des bras supplémentaires, et cela par la faute, enfin par la volonté, d'une certaine divinité, une divinité fort importante, qui est dans Scandinavie le sorcier, le souverain magicien, Odin, et dans l'Inde, un des deux dieux que l'Inde a l'habitude d'opposer, et le dieu Shiva, le dieu inquiétant, qui est le dieu Shiva. Mais il y a un autre dieu qui, dans la mythologie scandinave, est le dieu Thor, et dans la mythologie indienne, l'adversaire ordinaire de Shiva, qui est Vishnu, qui prend le héros en main et corrige sa forme monstrueuse, et en fait un être humain. Mais, par suite de la rivalité de ces deux dieux, ce héros sera en effet un très grand héros, il raccompuera toute espèce d'exploit, mais chacun des avantages que lui donne une des deux divinités est contrebalancé par une condamnation, une fatalité, un sort jeté par l'autre divinité. Et dans les deux cas, le point le plus pathétique, c'est que la vie, la durée de vie du personnage est liée à l'accomplissement de crimes. Et c'est ce qui arrive, la vie des deux personnages est partagée, tiraillée, on peut le dire, entre une carrière de héros, entre une vocation de héros, accomplissant des exploits estimables, et puis la fatalité des crimes. Et quand le dernier crime est accompli, la centième offense d'un côté et le troisième crime de l'autre, le héros doit mourir. Et il meurt en effet, et il meurt dans l'Inde, par la volonté du Dieu qui lui a imposé cette formule, cette règle, Vishnu décapite le héros, et au moment où la tête tombe, une flamme s'échappe du corps et vient se perdre dans le Dieu. C'est le retour, non pas au ventre maternel, mais l'illumination, si vous voulez, c'est un symbole qui trouverait son chemin de Damas au moment de mourir. Et le héros scandinave, au moment de mourir, c'est lui-même qui choisit son genre de mort, se fait décapiter par un jeune homme, nous savons par ailleurs que c'est un Dieu incarné, et il lui demande, pour lui transmettre une partie de ses pouvoirs, son invulnérabilité par exemple, il lui demande de passer entre sa tête et son corps au moment où la tête tombera. Mais là, nous sommes dans le roman et le jeune homme se méfie, il a peut-être raison, et il laisse tomber la tête sans passer dans l'intervalle, dans l'intervalle magique. Et en la version grecque de ces deux... Eh bien le héros grec, le héros grec auquel ces deux personnages font penser immédiatement, c'est Héraclès. Héraclès. Oui, Héraclès. Héraclès n'est pas monstrueux à sa naissance, mais même sur les figurations de vase, ça n'est pas un homme ordinaire. C'est un homme plus fort qu'il n'est normal, et dans certaines variantes, un homme plus grand qu'il n'est normal. Mais c'est une monstrosité qu'on peut supporter, et il n'a pas à être rectifié. Mais dès sa naissance, dès avant sa naissance même, il est l'objet d'une compétition entre deux divinités, qui ne sont pas des divinités masculines, mais des divinités féminines, superposables, en gros, bien entendu, aux deux divinités scandinaves. Vous avez la souveraine, Héra, la femme de Zeus, et la guerrière, Athéna. Eh bien, tout ce qui arrive de bien au petit Héraclès, et ensuite au héros Héraclès, vient d'Athéna, et tout ce qui lui arrive de mal est de Héra. Et sa carrière, sans qu'une fatalité lui ait été imposée, sa carrière se développe dans les mêmes conditions. C'est-à-dire, c'est une longue suite d'exploits, une série de suites d'exploits, scandées par trois fautes. Trois fautes qui nécessitent une expiation, plus qu'une expiation. La première fois, il devient fou. La deuxième fois, il a une épouvantable maladie intérieure. Et la troisième fois, c'est son corps qui s'en va en charpie. Et les trois fois, Laurent Glodèche est obligé d'intervenir. Tout le reste de sa carrière, dans tout le reste de sa carrière, il ne fait que des exploits estimables. Et sa mort ? Et alors, au moment de sa mort, naturellement, après sa troisième faute, et comme conséquence de sa troisième faute, sa peau le brûle, et il n'a plus que... Laurent Glodèche lui a dit qu'il n'a qu'à monter sur le bûcher et que Zeus fera le reste. Il monte sur son bûcher, la foudre en tombe, comme vous savez. Mais alors, à peine est-il dans l'Olympe que la déesse qui l'a persécutée pendant toute sa vie, Héra, l'adopte pour fils. Et symbolise même cette adoption par un scénario, par un éclat, elle le prend sur son giron et le fait tomber par terre. C'est l'équivalent du souffle de... C'est l'équivalent de la réconciliation, de l'essai du personnage de rentrer dans le dieu ou de l'appel du personnage par le dieu. Quelles sont les conclusions que vous tirez de ces similitudes ? Ma conclusion est ambitieuse, mais je crois que, renforcée par des cas, d'autres cas parallèles, il existait, dès le temps de l'unité indo-européenne, c'est-à-dire du temps des ancêtres communs, des Scandinaves, des Indiens, des Grecs, etc., qu'il existait une littérature. Il existait une littérature très imprégnée de religions où les dieux étaient aussi importants que les héros, et une littérature avec des... ce qu'il faut bien appeler, oui, des romans. Alors, de ce temps-là, qu'est-ce qu'on peut dire avec certitude ? Comment peut-on le localiser, ce temps ? Ce temps peut être localisé plutôt par des inductions que par des documents mètres et même archéologiques. On admet, et c'est très probable, que l'unité indo-européenne a cessé, soit par explosion, soit beaucoup plus tôt par vagues successives, que cet événement s'est produit au début du troisième millénaire, peut-être un peu plus tôt. Et chacune des bandes, partie d'un centre commun, a emporté ces traditions, et on a fait de nouveaux équilibres et une nouvelle littérature. Mais avant cette dispersion, cette diaspora, pourrait-on dire, où se situe-t-on maintenant cette population ? La question est très controversée. Jusqu'à une époque récente, on l'admettait, après avoir... après bien d'autres hypothèses, enfin, dans ma jeunesse, et dans mon arche-mure, l'hypothèse dominante, c'était quelque part, c'était la formule, quelque part entre la Baltique et la mer Noire. Ça pouvait être la Russie du Sud, ça pouvait être la Hongrie, ça pouvait être, au contraire au Nord, ça pouvait être les morts de la mer Baltique. Et puis, les fouilles très considérables que les savants soviétiques ont faites au Caucase, au Turquestan, etc., semblent, semblent indiquer qu'une civilisation importante, peut-être la civilisation indo-européenne, serait assituée du côté de la mer d'Aral. Si bien que les plus grands voyageurs n'auraient pas été, comme on l'avait pensé d'abord, les Indiens, mais ce seraient plutôt les Européens. Mais de cette civilisation indo-européenne, on ne peut évidemment pas faire un portrait robot, si je puis dire. Mais il ne s'agissait pas d'une communauté de races. On ne sait pas. Certainement, à leur point d'arrivée, on ne peut pas parler de communauté de races. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il a dû y avoir quand même, je ne dis pas une race, mais enfin une espèce d'homme dominante qui avait imposé sa langue. Car l'unité de langue indo-européenne, ça a été notre point de départ à tous, l'unité de langue indo-européenne est certaine. Et une unité qu'on peut préciser dans un grand détail. Qui va de l'Inde à... Oh, qui va de l'Inde à l'Irlande et de la Scandinavie à la Sicile. qui va de l'Inde à la douce.